salut à toutes et à tous aujourd'hui je vous propose un top 10 consacré aux jeux vidéo à l'ambiance très métal et hard rock beaucoup de fans de hard rock sont des fans de jeux vidéo beaucoup de développeurs le sont aussi il ne manque pas de mettre des sons en métal dans leur jeu on voit aussi pendant certains trailers de jeu quand l'action est bien bourrin on met du hard ça passe bien dans les années 80 quand le hard rock était à son apogée de nombreux flippers à l'effigie des groupes de métal était présent dans les bars et dans les salles d'arcade moi même je n'ai pas été nourri au sein à cette époque et plutôt au hard rock qu'écouter mes frères et mes cousins reviendront aujourd'hui sur dix jeux vidéo sous influence hard rock c'est parti numéro 10 et on commence avec le jeu heavy metal géomatrix vu le titre du jeu il n'est pas question de musique classique il s'agit d'un jeu de combat en 3d développé par capcom et sorti en arcade puis sur dreamcast en 2001 mettant en scène quatre combattants dans des arènes assez grandes d'ailleurs capcom s'est influencé de leur précédent jeu power stone pour concevoir ce heavy metal géomatrix alors que l'hard rock a lentement dérivé vers du rap métal de la fusion tel que corn limby skit ou rage against the machine le jeu propose une véritable compilation très hard rock comprenant un megadess alford un tombé de corrosion of conformity numéro 9 sorti sur super nintendo et megadrive rock'n'roll racing est un jeu de course un des tout premiers jeux développés par blizzard entertainment qui s'appelait encore à l'époque silicone and synapse la bande son est bien sûr très rock comme le titre principal en intro deep purple smoke on the water en gros le premier morceau qu'on apprend à jouer à la guitare un peu comme jeux interdits ou comme as you were de nirvana le jeu sinon en vue isométrique on y conduit des 4x4 dans des courses de 4 tours la difficulté croissante on gagne de l'argent gagnant des courses et on les dépense dans de nouveaux équipements pour notre voiture numéro 8 some speedrunners from hell est sorti ce 28 juillet 2016 et propose un plateformer fps heavy metal très dynamique voire un peu trop le jeu va vite et tombe rapidement dans le die and retry on se téléporte on saute on vole on fait le geste fétiche des hard rockers l'index et l'auriculaire levé et on essaye d'avancer le plus vite possible en évitant la multitude de pièges dans un petit mélange entre quake et super mid boy car la difficulté est bien présente pour ce titre assez original numéro 7 groupe emblématique du heavy metal iron maiden a eu droit à son jeu en 1999 head hunter le groupe est aussi célèbre pour ses artworks légendaires les pochettes d'albums qui ont marqué toute une génération avec le personnage d'eddy ce sera d'ailleurs le but du jeu sauver eddy d'une prison dans des décors typiques de l'univers et l'ambiance que véhiculer iron maiden c'est du fps bourrin qui en 1999 est assez moyen le jeu était fourni avec une compilation de 20 titres du groupe indémodable j'ai d'ailleurs croisé un mec hier dans la rue qui avait un tee shirt iron maiden le groupe va d'ailleurs bientôt sortir leur deuxième jeu iron maiden legacy of the beast en action rpg en free to play sur support mobile c'est pas aussi génial que pokémon go mais je pense que je vais l'essayer numéro 6 alors cette fois non pas un jeu mais une série twisted metal il s'agit de combats motorisés qui débute en 1995 sur playstation qui ressemble pas mal à du destruction derby mais avec des projectiles balistiques déroulant dans des arènes et où l'ambiance est tout à fait hard rock le but étant de rester le dernier en vie dans chaque partie il y aura huit jeux au total pour cette série développée par quatre studios différents jusqu'au dernier sorti en 2012 sur playstation 3 le coup de l'ambiance clown et hardcore me font gentiment penser à un groupe typique du moment insane clown poussi pour ceux qui connaissent numéro 5 comme je disais dans les années 90 le style hard rock a lentement dérivé vers du punk rock ou de la fusion les skaters sont connus pour écouter ce genre de musique c'est ainsi qu'en 1999 never soft lance son jeu de skateboard en partenariat avec tony hawk le studio étudie les mouvements des skaters professionnels pour leur jeu et lance la série nombreux portages sur différentes consoles et gros succès pour la plupart des jeux la bande son est elle typique de l'époque punk rock et hip hop avec des groupes célèbres comme dead kennedy's primus ou encore aux suicidal tendencies numéro 4 autre groupe connu de hard rock a eu droit à son jeu c'est kiss connu pour leur peinture faciale et la langue tirée de son bassiste james simons là on tape dans du vieux groupe de hard rock c'est sûr qu'il se produit encore après 40 ans de carrière bref kiss psycho circus the nightmare chill tiré de leur album de psycho circus sorti en 1998 le jeu lui est sorti en 2000 sur pc et dreamcast il s'agit d'un fps je dirais presque même un doom like dans les univers des deux jeux se ressemblent les membres du groupe ont reçu des super pouvoirs et vont buter tout ce qui se trouve sur leur passage numéro 3 guitar hero est ce fameux jeu de rythme appartenant à activision une série qui débutait en 2006 et dans laquelle on joue d'une fausse guitare en plastique en essayant de suivre le rythme qui s'affiche à l'écran de 2007 à 2009 la série a connu plusieurs hors-série consacré à des groupes de rock tels que aero smith metallica puis van halen avant de sortir en 2010 guitar hero warriors of rock comprenant 93 de chansons issus de genres musicales tels que le punk le rock alternatif ou plus le rock classique si on aime faire semblant de jouer de la guitare et le rock guitar hero est fait pour vous numéro 2 alors le hard rock et les jeux vidéo sont donc très liés ce top 10 le prouve les développeurs qui combinent les deux ne sont pas rares leur folie créative nous ont offert un des plus beaux joyaux du monde de l'univers cette idée de top 10 vient principalement du jeu doom les développeurs d'idées software karmak romero ou tom hall adoré le hard rock et ont révolutionné le jeu vidéo en créant le doom light en 1993 le jeu est bourrin ça tout le monde le sait et la bande son va tout à fait avec du son très hard rock créé par bobby prince qui a beaucoup travaillé avec l'idée software sur d'autres jeux pour le son et l'ébrutage alors créé par bobby prince il faut savoir qu'à l'époque le son n'était pas le même qu'aujourd'hui bobby prince a dû créer de nouvelles chansons en s'inspirant très fortement de chansons existantes en reprenant de nombreux samples de rythme et de mélodies de groupes comme judas priest prantera slayer ou metallica une influence ou du copiage la limite entre les deux est très mince pour une bande son de doom devenu aussi mythique que le jeu et avant de passer au premier de ce classement quelques mentions spéciales de jeu typé hard rock car j'ai eu un petit peu de mal à faire ma sélection tellement il y avait de jeu numéro 1 et enfin pour finir ce top 10 bien plus qu'un jeu à l'ambiance hard rock et métal il s'agit aussi d'un hommage au style musical brutal légende est sorti en 2009 développé par double fine studios et le spécialiste des jeux d'aventure tim schaeffer s'agit d'un beat them all dans lequel le héros est un rhodi c'est à dire technicien qui monte des scènes de concert et qui se retrouve téléporté dans l'univers du heavy metal rencontrant ainsi de nombreux artistes de métal rob alford lemmy kilmister ou encore osie osborne le chara-design du héros lui est repris de l'acteur américain jack black c'est aussi lui qui prête sa voix le gameplay se décompose en deux de l'exploration aventure pour rechercher des objets ou accomplir quelques objectifs à pied ou avec sa destroy mobile et dans le deuxième gameplay le joueur devra diriger des batailles de scènes sur un champ de bataille récoltant l'énergie des fans afin de détruire la scène de l'adversaire comme une sorte de jeu de stratégie en temps réel la bande sont évidemment est très métal avec 107 morceaux au total motorhead judas priest osi osborne black sabbath anthrax slayer manowar motley crew scorpion megadess un slave marine et manson skid row metal church bref que du lourd pour ce jeu digne d'un hymne à la musique hard rock et metal si vous avez plus de 30 ans vous avez sûrement grandi avec ce style de musique maintenant il ya plus des gothiques et des émaux quand on parle de hard rock et de jeu vidéo les médias nous rappellent cela donne des fusillades faites par des adolescents alors qu'il ya plus de meurtres fait par des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo et qui n'écoutent pas de hard rock merci d'avoir suivi ce top 10 j'espère qu'il vous aura plu je pense qu'il faut un minimum apprécier leur drogue pour pouvoir apprécier ces jeux vidéo bien que ce ne soit même pas sûr on retrouve des univers assez similaires dans des jeux non influencé par le hard rock un petit like pour soutenir ma chaîne et si vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne à bientôt ciao